Chers amis, bonjour. C'est donc du monastère d'Abu-Gosh, à côté de Jérusalem, que je m'adresse à vous, où je me trouve confiné. Mais me direz-vous, pour un moine, être confiné, c'est normal ? Eh bien oui, c'est normal, mais en même temps, vu notre situation, nous n'étions pas complètement confinés. Et cela va changer la tonalité de notre semaine sainte, puisque nous allions toujours prier sur les lieux saints après avoir célébré nos offices. Alors cela nous invite effectivement à approfondir notre foi en nous concentrant encore plus sur cette célébration de la liturgie. Mais aussi cela nous invite à réfléchir sur l'importance des rites, sur l'importance de cet enracinement dans la terre sainte, dans des lieux bien précis. Et que l'on s'envoie justement à la procession des rameaux, qui n'aura pas lieu cette année, qui était une occasion pour toute la chrétienté locale, de manifester sa présence, de refaire le même chemin que le Christ, de montrer au monde entier, et particulièrement dans ce pays multiculturel, son existence. Et de manifester aussi sa dimension universelle, avec la présence de tous les pèlerins. Et puis, puisque nous nous trouvons en Israël, nous voyons aussi comment cela change tout pour la célébration de Pessah, cette fête de Pâques de nos frères juifs, qui est d'habitude une célébration familiale, une famille au sens élargi, mais où elle devra se faire d'une manière réduite. Et que veut dire, alors, faire mémoire, revivre aujourd'hui la libération, passer de l'esclavage à la liberté ? De quel esclavage s'agit-il ? De quelle liberté s'agit-il aujourd'hui, alors que nous serons tous confinés ? Et puis, dans l'actualité, cela nous pose aussi la question du rapport entre les valeurs religieuses et la modernité. On l'a vu avec la réaction de certaines communautés ultra-orthodoxes qui n'ont pas voulu suivre les mesures de confinement demandées, en se disant que, puisqu'ils étaient observants, ils étaient protégés. Cela pose aussi la question du rapport aux directives de l'État. Et puis, en même temps, dans ce judaïsme multiforme, eh bien, nous voyons aussi d'autres attitudes où certains autorisent que le téléphone reste branché pendant le Shabbat, qui invitent justement à célébrer cette fête de Pessah grâce aux moyens modernes, Internet, téléphone ou autres, pour que la communauté ne soit pas trop réduite et qu'il puisse y avoir même un partage avec ceux qui sont encore plus isolés, parce qu'il y a une force de la vie qui l'emporte surtout. Et puis enfin, en tant que communauté, comme vous tous confinés, nous avons nos tempéraments différents. Et chacun le vit avec plus ou moins d'angoisse, plus ou moins de calme, de sérénité. Et ce qui est peut-être important dans cette situation dans laquelle nous sommes, c'est que les uns les autres nous soyons attentifs et que, comme nous y invitent Saint Paul dans l'Épître aux Thessaloniciens, nous nous réconfortions les uns les autres. Et c'est cela qui est important, que nous nous supportions, que nous nous portions les uns les autres. Et puis enfin, bien sûr, tout le monde se pose la question de cette sortie de crise. Alors la question que cela nous pose, c'est qu'allons-nous en faire ? Quel sens allons-nous tirer de ces événements ? Et ce que l'on peut espérer, c'est que puisque nous sommes tous égaux devant ce virus, il n'y a plus aucune différence. Nous pouvons tous en être autant victimes. Alors cela veut nous dire que pour tout le reste de la vie, nous sommes dans la même situation. Donc nous ne pouvons que souhaiter que cela amène à un accroissement de fraternité, un accroissement de rencontres des différentes religions. Et peut-être avons-nous déjà un petit signe d'espérance, puisque le 25 mars, sur le toit de la municipalité de Jérusalem, les principaux chefs religieux de toutes les religions présentes à Jérusalem et en Israël sont venus pour prier ensemble pour la cessation de ce flé. Alors voilà, je vous souhaite à tous de vivre de la manière la plus intense, la plus forte possible, même peut-être dans des conditions très pauvres, ces jours saints. qui nous ouvrent sur l'espérance la plus grande, la plus grande de toutes, qui est cette victoire du Christ sur toute force de mort. À nous de l'actualiser, de la faire rentrer dans nos cœurs, pour qu'elle se manifeste dans nos vies, et que ce soit vraiment cette vie qui l'emporte pour tous et autour de tous. Merci de votre attention. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada